Yala merveille ! Je te souhaite d'aller bien et bienvenue sur ma chaîne youtube Thérèse où on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Musique Et aujourd'hui on va parler d'un sujet bien complexe de la chose que j'entends le plus quand on veut me dire que Dieu n'existe pas Pourquoi le mal existe ? Bah oui, pourquoi Dieu l'aurait pas fait dès le début un monde parfait où tout irait bien ? Pourquoi le mal existe encore si Dieu existe ? Et pourquoi ne fait-il rien contre cela ? Pourquoi Dieu ne nous empêche-t-il pas de souffrir ? Croyez-moi ces questions je me les suis posées aussi et je pense avoir trouvé une partie de réponse ou du moins des pistes de réflexion Alors je ne prétends pas avoir la vérité comme d'habitude sur cette chaîne finalement mais je vous propose de réfléchir ensemble sur quelque chose en toute bienveillance et humilité Et je vous invite à faire de même dans les commentaires parce que je pense qu'on peut s'apprendre plein de choses tant qu'on échange dans la bienveillance et pour s'aider à grandir les uns les autres comme vous avez toujours l'habitude de le faire d'ailleurs Nous sommes confrontés au mal tous les jours Bon, il ne faut pas oublier que le bien est toujours là mais des fois il est plus dur à voir Personnellement j'ai été confrontée de façon particulièrement difficile au mal et à la souffrance dans ma vie puisque j'ai un être proche qui est décédé Je ne vous donnerai pas d'éléments plus concrets aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est ma vie personnelle Peut-être qu'un jour je vous le partagerai, je vous donnerai mon témoignage mais en tout cas cet événement m'a permis de beaucoup réfléchir sur la question Pour mieux comprendre cette vidéo je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo dans le petit i On est toujours libre ou on ira tous au paradis Elle vous donnera des bases pour mieux comprendre cette vidéo donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait Parce qu'en fait le mal existe pour que nous soyons toujours libres Et bien merci Mervé d'avoir regardé cette vidéo tu peux t'abonner en cliquant juste là Mais non je rigole je vous expliquais ça un peu quand même Bon alors pour commencer il faut définir le sujet C'est quoi le mal ? Et vous me direz Bah c'est pas le bien et ça fait mal Alors oui Mais pas seulement Il y avait un mec Oh pas très connu à son époque genre Albert Einstein Un truc comme ça Qui disait Alors wenn Gott alles erschaffen hat biodigale Il y a bien J' implemente Il y a peu Bien Existient K uste ? J' Baker si Was y'etz feel pas qui est ? T'es足uels ! Ça réussite ou pas encore C'est un peu C'est un peu Mais en position C'est ce qui staircase est dans le plan de l' gew rider Quoiำ Stuart J'écris Bon, je vous demande pardon pour cette qualité médiacre, mais vous avez compris le message. Le mal n'existe pas. Le mal, c'est l'absence de bien. C'est comme le froid. Finalement, le froid, c'est simplement l'absence de chaleur. Donc, le froid n'existe pas. Il n'est pas substantiel. Donc, dans la foi chrétienne, on croit qu'en fait, le mal, c'est quand Dieu n'est pas là. C'est l'absence de Dieu. Mais le mal en lui-même, il n'existe pas vraiment. Il n'a pas de substance. Contrairement au bien. Dieu nous aime, mais genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est notre petit papa chéri. Mais en fait, pour que l'amour soit possible, il faut la liberté. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Hé, mais bon, c'est un ordre. Ça ne marche pas. Il n'était pas chargé. En fait, pour être vraiment libre, il faut que nos bonnes actions aient des conséquences, mais également que nos mauvaises actions aient des conséquences. Sinon, on ne serait pas vraiment libre. On ne pourrait pas vraiment choisir entre le bien et le mal. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginons si quelqu'un ne respectait pas le code de la route et provoquait un accident. En fait, si l'accident est grave, qu'il y a des victimes, mais que Dieu, il était trop bon, il ne voudrait pas la souffrance, et qu'il les ressuscitait comme ça d'un coup de baguette magique. En fait, il n'y aurait pas de conséquences sur les victimes et sur la personne qui a créé l'accident. Et ça voudrait dire que l'action de la personne qui a fait une erreur n'aurait pas de conséquences. Donc, quel que soit le choix de la personne, il n'y a pas de conséquences. Si son choix n'a jamais de conséquences, ça veut dire qu'il n'a pas pu vraiment faire un choix. Donc finalement, il n'était pas vraiment libre. Bon, là, c'est un cas un peu extrême, mais en fait, c'est notre liberté qui est en jeu. Ça marche quand on fait le mal, le mal a des conséquences, mais heureusement, ça marche aussi quand on fait le bien. Enfin, heureusement que nos bonnes actions ont de bonnes répercussions. Mais quand on est victime du mal, Dieu ne nous laisse pas dans la merde. Même si on ne le voit pas, il n'ignore pas notre souffrance en mode, souffre bien, ça te fait grandir. Non, Dieu, il souffre de nous voir souffrir. Il nous aide à grandir, mais il ne veut pas le mal. Il a lui-même souffert sur une croix pour nous rejoindre dans notre souffrance. Pour comprendre un peu mieux ça, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la mort de Jésus et puis pourquoi Jésus est mort. En fait, Jésus n'est pas venu abolir la souffrance. Il est venu la partager avec nous et nous montrer par sa mort et sa résurrection que la vie est plus forte que la mort. L'amour plus fort que la haine, le pardon plus fort que la vengeance. Et puis par moments, il nous aide simplement à tirer du positif de nos épreuves, à créer du bon à partir du mal. Il y a une phrase qui dit, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Mais par moments, il agit. Les miracles, ça existe, j'en ai été témoin. Pas dans tous les cas, il y a des épreuves qui ne se résolvent pas d'un coup de baguette magique, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. D'ailleurs, vous pouvez aller voir un miracle du ciel qui est un super film sur le sujet. En fait, dans le mal, dans la souffrance, il faut vraiment comprendre ça. Dieu n'est pas un ennemi. C'est celui qui nous porte sur ses épaules quand ça va vraiment mal et qui nous aide quand c'est trop difficile. Et parfois, il agit d'une manière à laquelle on ne s'attend pas. Parfois, on peut avoir l'impression que nos prières ne sont jamais exaucées. En fait, des fois, c'est simplement que Dieu n'agit pas de la manière dont on s'y attend. Et puis parfois, on peut rester fixé sur notre mal et plus rien voir autour. En fait, il faut arriver à élargir son regard et arriver à avoir confiance. Alors, c'est super dur. Franchement, j'ai traversé ces épreuves et vraiment, ce n'est pas facile. Je pense que je n'en suis pas encore sortie. C'est toute l'histoire d'une vie, finalement. Mais arriver à voir le positif, c'est merveillé, en fait. Mais c'est super dur. C'est comme un super pouvoir. Pour arriver à le maîtriser, ça demande beaucoup d'entraînement. Dieu nous aide à traverser les crises. Il nous donne la force pour combattre. Ou parfois, simplement pour oser demander de l'aide à l'autre. Et puis, Dieu met parfois à disposition des outils, des aides, comme un accompagnement psychologique, de bons amis ou autre. C'est parfois à travers les autres que Dieu se manifeste. Et puis, il arrive que Dieu ne puisse pas nous aider. En fait, il peut tout, mais il ne veut pas tout. Dieu ne veut pas agir contre nous et contre notre volonté, pour pouvoir toujours respecter notre liberté. Si on lui demande quelque chose, mais que nous-mêmes, nous ne voulons pas changer certains aspects négatifs de notre vie, Dieu ne nous forcera pas la main. Ou parfois, Dieu a besoin de nous pour faire des bonnes actions. Et si on ne répond pas à son appel ou à ses demandes, il ne peut pas le faire sans nous. C'est toute la complexité de l'amour. Parce qu'il faut respecter la liberté de l'autre. Mais au contraire, quand la cause est juste, quand on répond à ses appels, à ses demandes, Dieu fait des merveilles. Mais parfois, ses actions restent mystérieuses. En fait, si on était obligé de faire le bien, si on n'était pas libre de faire le bien ou le mal, oui, il n'y aurait pas de mal, mais il n'y aurait pas de liberté non plus. Donc il n'y aurait pas d'amour. Et puis le truc à retenir, c'est que Dieu n'a pas créé le mal. Le mal, c'est quand Dieu n'est pas là. Ou si vous voulez, quand l'amour n'est pas là. L'amour envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et puis, malgré tout le mal qui essaye de tomber chez la vie, nous sommes toujours là depuis des milliers d'années. Mais ça montre quand même que la vie est toujours plus forte que la mort. Alors, il y a quelques films sympas que je vous recommande pour réfléchir un peu sur le bien et le mal. Alors, des classiques en fait. Star Wars, c'est la base. Genre le bien, côté obscur de la force, côté lumineux. Et puis il y a le Seigneur des Anneaux aussi qui exprime super bien ça. En fait, tous les grands blockbusters de l'histoire de l'humanité. Parce que c'est une question qui a toujours tracassé les humains et l'humanité en général. Alors, choisiras-tu le côté obscur, le côté lumineux de la force ? Dis-le-moi en commentaire. Je t'invite à laisser un soleil en commentaire pour me dire si t'es arrivé bien jusqu'au bout, si t'es un vrai. Les autres, ils vont se dire, what, trop chelou, pourquoi il y a un soleil ? Ça va être bien drôle. Et puis, hésite pas en commentaire à mettre tes expériences, comment toi t'as tiré du positif, de difficulté dans ta vie. Je t'invite à aller t'abonner à mon compte Instagram, tes réseaux créatifs, je te mets le lien juste en dessous dans la description. Dans le petit, hésite pas à aller retourner voir ma vidéo, on est toujours libre, pour comprendre un peu mieux aussi celle-là. Hésite pas à partager cette vidéo pour faire connaître un petit peu mieux ma chaîne autour de toi. Et puis, si t'as déjà eu cette réflexion, genre, non mais si tu existais, il y aurait pas le mal dans la vie. Et bah voilà, là t'as une petite réponse. Donc, hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, sur ton Facebook, sur ton Insta. Et puis, tagge-moi, comme ça je saurais que tu me soutiens. Et ça, ça fait trop trop plaisir. Et puis même, vos commentaires à chaque fois, ils font hyper plaisir. Et puis, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête juste là, ou juste en dessous, avec un petit bouton s'abonner. Laisse-moi un pouce bleu pour me dire si t'as aimé. Et puis, juste ici, tu peux retrouver ma dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Et puis juste là, une playlist pour découvrir un peu mieux ma chaîne. Donc, si tu ne me connais pas encore très très bien, je t'invite à découvrir et à t'abonner. Ça me soutient énormément. Prends soin de toi, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501